bonjour à tous je sais du coup que cette vidéo est vraiment attendue par les gens qui suivent un peu tout ce qu'on a fait avec le kit unlimited power donc la commande groupée qui a été réalisée ou je ne me souviens plus il ya peut-être deux ou trois mois donc pour reprendre rapidement le résumé de la modification ces modifications de la boîte à air en rajoutant un filtre à air fourni avec le kit de manière à permettre à la moto d'aspirer plus d'air pour ce faire il faut également modifier les ressorts qui a sur les boisseaux les diffuseurs et les gicleurs donc quel est l'intérêt de cette modification l'intérêt de cette modif en fait c'est de rendre la moto plein sur toute la plage d'utilisation donc c'est à dire des 2000 à plus ou moins 11000 tours du coup dès qu'on tourne la poignée sur tous les rapports la moto part les modifications ont été faites du coup pour ma part sur mon cb de route et mon cb de pistes et le meilleur moyen du coup de me rendre compte que la modification a été fluctuante ça a été de passer du coup la moto au banc de puissance donc essentiellement là ce que je suis en train de tester sur la vidéo c'est le couple en fait en ville donc là je suis en quatrième donc on peut voir que ben la moto ne tousse pas c'est tout se passe très bien enfin je je roule ça avec un petit filet de gaz je vais pouvoir des je peux décélérer prendre mon rond-point sans qu'être aux brutes sans qu'à tous et repartir sans aucun problème quoi et c'est un peu le l'idée en fait de ce kit là c'était vraiment de combler tous les petits défauts que peuvent avoir le cb dans son utilisation quotidienne à savoir du coup le fait de devoir changer continuellement les vitesses parce que la moto était pauvre à bas régime et à haut régime en fonction de en fonction de la typologie de la moto quoi si vous avez changé l'échappement ou si vous aimez ligne etc sans plus attendre pour le coup le passage au banc on 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 Bon, je ne vais pas vous mettre les 10 minutes de test au banc, vous avez vu à peu près comment ça se passe. Donc la personne met la moto sur le banc, passe toute l'évité jusqu'à la 5ème, et à partir de la 5ème, vous pouvez commencer à tester les réactions de la moto. Donc si vous êtes là, c'est que vous voulez voir quand même les résultats avant, après. Donc pour ce faire, je vais vous présenter la première grille, donc savoir celle avant. Donc il s'agit d'une courbe, donc pas du CB actuel, mais de mon CB de piste, à l'époque où il était entièrement d'origine. Donc moteur d'origine sans échappement, sans modification des carbus, et avec filtre à air d'origine. Donc le seul truc qui est faux, c'est ce qui est écrit en bas à droite, non, il ne va pas jusqu'à 246 km heure en vitesse de pointe. Je ne sais pas pourquoi ça a été écrit comme ça, mais c'est faux. Donc là, lui, il avait 110 000 km, donc 57,9 chevaux à 9500 tours minutes, et délivre 4,8 mk de couple à 8000 tours minutes. Donc je vais vous présenter toutes les courbes, et après on fera un petit comparatif. Donc la courbe qui monte, qui fait, qui monte, la plus grande courbe, c'est la courbe en fait de délivrement de la puissance. Donc on voit qu'elle monte, à partir de 5000 tours, elle se creuse un peu jusqu'à 8000, et après bon, du coup on a le maximum de la puissance, donc les 57 chevaux, avant la retombée. La plus petite courbe, c'est celle du couple, donc ce qui se mesure en mètres par kilo. Donc on peut voir qu'elle est assez linéaire en fait, jusqu'à un peu plus de 4, donc à 4,8, c'est-à-dire aux alentours des 8000 tours, comme ce qui a été calculé avec le premier passage au pont. Maintenant, du coup, avec le kit, donc on retrouve à peu près la même courbe de puissance, donc elle est juste différente dans le sens où on n'a pas les mêmes infos dessus. Donc ça, c'est avec le montage du kit, donc on retrouve bien la courbe de puissance que vous avez vue sur le truc précédemment. Différents types de couleurs, donc rouge, jaune et vert. Rouge, c'est le régime moteur, là où la moto est pauvre. Jaune, c'est quand le régime moteur est correct, et vert, c'est quand elle est trop riche. Je confonds peut-être vert et rouge. Non, c'est bien ça, non, c'est bien ça, c'est vert quand elle est trop riche. Donc on retrouve du coup 57,8 chevaux, donc bon, la puissance n'a pas été mesurée au même tour minute, mais bon, enfin, on retrouve les 57 chevaux du CB. On voit que la courbe comparée à l'autre est un peu lissée, donc je mettrai les deux images en parallèle maintenant. Donc on a à gauche, avant, et à droite, après. Donc sur les deux courbes, on ne tient pas compte des couleurs ni de la petite courbe qui descend, ce qu'on va regarder, c'est juste la courbe centrale. On voit qu'avant, on avait un creux entre 5000 et, on va dire, 7900, 8000 tours minutes, tandis que maintenant, on a un bel arrondi. C'est principalement, en fait, pour ça qu'on voulait mettre le kit, parce que pour les personnes qui ne l'ont pas, vous pouvez voir que dans cette plage d'utilisation-là, la moto, c'est le fameux trou du CB qu'on entend. Donc entre 6000 et jusqu'à 7000, entre 7 et 8000, c'est le fameux trou du CB, où on a beau tourner la poignée, il n'y a rien qui se passe. Quand même, il me reste quelques petits réglages à faire, notamment ce que je viens d'entourer en vert. Donc là, sur cette courbe, sur cette montée-là, en gros, si vous voulez, pour lisser bien la courbe, il faudrait qu'à mi-régime, je gagne encore, enfin, que la moto ait un peu plus d'essence. Donc, à mi-régime, qu'est-ce qui travaille dans un carbu ? Ce sont les aiguilles. Donc, l'aiguille est conique, et pour qu'elle laisse passer plus d'essence, il faut juste qu'elle se retrouve à un autre endroit, en fait, si vous voulez. Je ne sais pas comment l'expliquer en français. L'aiguille est conique. Donc, plus elle est basse, plus elle obsule le trou, plus elle est haute, moins elle obsule le trou, donc elle laisse passer plus d'essence. Pour ce faire, il faut juste démonter l'aiguille et rajouter une cale, de manière à ce qu'elle ne se retrouve pas dans la position dans laquelle elle devait être au moment où elle devait être, si on n'avait pas mis le cale. Ouais. Ce n'est pas très clair, mais peut-être que vous avez compris. En gros, ça me servirait à quoi ? Ça me servirait à avoir une courbe plus lisse, dont du coup, avoir à lisser la petite déperdition et, en gros, le manque de richesse que je peux avoir. Vous voyez la courbe qui descend, celle qui part du haut et qui descend. En gros, le pic qui est dans le rouge, il faudrait qu'il se retrouve dans le jaune, et pour se faire, du coup, il faut le jaune un peu plus descendre sur ma moto. Voilà. Là, on se retrouve sur la courbe de vitesse max. Donc, rien de neuf sur le soleil. Donc, la courbe qui monte en diagonale, c'est la courbe linéaire. La courbe linéaire, je dis n'importe quoi. C'est juste la référence, si vous voulez. Et, bon, ma courbe qui est au-dessus, donc on voit qu'on atteint les 219 km heure à 10700 tours minutes en sixième. Donc, il faut savoir que la vitesse max est toujours calculée en sixième. Alors que, bon, moi, j'aurais bien aimé qu'il me tire tous les rapports sur le banc, et il m'ait dit que ça ne se faisait pas comme ça. Donc, vitesse max, sixième, à pleine balle, donc jusqu'au rupteur. Donc, 10700 tours minutes en sixième. Et la courbe qui m'intéresse le plus, enfin, du moins, qui montre le plus d'effet, c'est celle-ci. Parce qu'on retrouve la petite courbe qui descend, qui montre, elle, le couple. Donc, le couple, vous avez bien compris, du coup, que ça arrondit la courbe qui monte, au lieu qu'elle soit creusée. Et donc, celle, la toute petite qui est en bas, nous montre que maintenant, je passe à 5,3 m de couple. Auparavant, on voit, du coup, que la montée de la courbe de gauche correspond à la bosse qu'il y a sur le couple. Et inversement, du coup, sur la courbe de droite, là où il y a le creux, c'est là où il y a le creux de couple. Alors, comment j'ai résolu ça ? Initialement, le CB possède des gicleurs qui diffusent X proportion d'essence pour faire le mélange R-essence. Les modifications du kit étaient fournies dans le paquet des gicleurs de 150 et des gicleurs de 152 qui permettent de régler le volume R-essence en fonction des modifications que vous avez faites sur votre moto. Tâchant que, sur les carburateurs, le gain de puissance et de couple se fait en modifiant les gicleurs, les diffuseurs, les filtres à air et l'échappement. Vu que l'on a agrandi l'arrivée d'air, donc il y a plus d'air qui arrive dans le moteur, il faut donc que le mélange R-essence soit le plus homogène possible. Donc, si vous avez bien compris, c'est pour lisser la courbe de droite. Les gicleurs qui étaient fournis, dont les gicleurs de 152 plus gros qui étaient fournis dans le kit ne correspondaient pas du tout à ma config, vu que moi j'ai une ligne complète d'Elkevik. Ce qui veut dire que les collecteurs ne sont... Enfin, il n'y a pas de chicanes dedans, ils sont complètement ouverts avec un échappement d'Elkevik, mais lui avec une chicane pour diminuer le bruit. Et qu'est-ce que j'ai d'autre de spécial ? Rien en fait. Et du coup, le kit, donc du coup, ma moto était pauvre. Donc du coup, je suis passé en 172. Donc j'ai rajouté 20 points par rapport à l'origine. Donc là, ça m'a permis d'avoir une moto qui ne soit ni pauvre, ni trop riche en haut. Mais par contre, j'ai un problème à mes régimes, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec une action que je vais faire sur les... sur les boisseaux. Sur les aiguilles des boisseaux. Voilà. Je tiens donc à quand même à remercier le lycée technique Jacques Brel de Saint-Ponce-de-Thomière d'organiser ses journées. En fait, parce que c'est le lycée Saint-Ponce-de-Thomière qui organise ses journées pour payer le MotoGP aux élèves chaque année. Donc 40 euros le passage au banc avec pression et tension de chaîne. Donc c'est vraiment hyper sympa pour eux. Vous l'aurez donc compris, je ne suis pas un très grand mécanicien. Sur ce, je vous laisse avec quelques petites vidéos de moi en train de rouler. Bon, c'est le trajet aller ou retour avec le kit. Vous pouvez voir du coup la plage d'utilisation de la moto sur route ouverte. Et roulez bien. Faites attention à vous. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre malgré mes faibles connaissances en mécanique. Bonne journée et prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 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 ...